Salut les amis, Néo de Mars 97413, et oui aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, Paris, Paris on t'encule, et oui, allez l'OM, fuck Paris, club de merde, une haine éternelle, une passion d'être anti-parisien, voilà, Paris on t'encule, et voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le debriefing, le debriefing d'avant match de ce soir, 21h, en direct du parc à chiottes, le parc le plus pourri, le stade le plus merdique qui existe au monde, la plus grosse merguez des clips de merde, et oui, vous chantez, vous chantez trop, ce soir, on va vous affronter, malheureusement, je ne vais pas me chauffer, je ne vais pas me lancer, je n'ai pas envie de me ridiculiser, logiquement, si on perd, c'est malheureusement normal, maintenant, je vais vous expliquer, les raisons, il y en a des milliers, des excuses, des millions, je vais vous expliquer pourquoi, alors, de 1, de 1, de 1, première excuse, je viens de le dire, sans les millions, sans le Qatarien, tu es quoi, Parisien, tu es une merde, une grosse merde, un club de merde, deuxièmement, si ce n'est pas l'arbitre, vous ne gagnez pas, des fois, l'année où Ebramovic, il va chercher le ballon dans les mains de Mandada, ce gros fils de pute, l'arbitre, il est où, il est où, l'arbitre, il lui a laissé le ballon, vous avez égalisé, la fois où on menait au Parc des Princes, où M. Lextecher, où M. Intel, où M. Fils de pute, d'arbitre, qui siffent des pénalités inexistants, ensuite, dans les années 2000, c'est quoi, le PSG, c'est de la merde, pourquoi, parce que c'est qui qui gagne déjà le championnat, c'est les Lyonnais, et derrière, c'est qui, l'Olympique de Marseille, frère, c'est toujours été nous, avec Lil qui nous sentait le cul juste un peu derrière, mais le PSG, il était où, il n'était pas là, il était en train de couler, jusqu'à ses fameuses années, 2007, 2008, 2009, 2010, où le PSG, il est 16e du classement, 16e, 16e du classement, non, 16e du classement, frère, oui, 4e, 4e la dernière année, juste avant que le Qatar, mais quand j'ai fini 4e, ça faisait déjà un an qu'ils savaient qu'ils allaient être rachetés par ce Qatarien de merde, frère, alors ils s'ont dit, on va se motiver, la moitié des joueurs, ils voulaient du pognon, ils croyaient qu'ils allaient rester, mais ils étaient trop craignés, donc ils ont dégagé, t'as compris, faut pas flipper, arrêtez de me faire chier, je vais tous vous défoncer, bandes enculés, nous, c'est l'OM, et vous, vous êtes les PD du PSG, et oui, les gars, voilà, chacun sa façon, et oui, tu le sais, ce gros debriefing d'avant-match, pour vous raconter la vérité, sans le Qatarien, le PSG, c'est de la grosse merde, et c'est déambulé, l'Olympique de Marseille n'a jamais premier, tu as marronné, ça fait des années qu'on ne cesse de le répéter, mais l'arbitrage est un enculé, avec le buste extérieur, et les têtes brûlées, les arbitres des gros PD, le stade du PSG, c'est un clair biné, oh, les gars, vous savez combien il y en est ? 60 000 abonnés, dans le stade de Vélodrome, quoi qu'il en soit, c'est 60 000 places, mais Paris Saint-Germain, c'est combien ? 46 000, oh frère, tu es en 84 frère, l'Olympique de Marseille, c'est ton grand-père, ta grand-mère et toi, même temps, voilà, c'est le club le plus vieux de l'Union de France, et le seul club à gagner, à voir cette petite étoile, à jamais premier, à jamais dernier, 8 ans, 10 ans, 9 ans, 10 ans, 10 ans de Qatarien, ça ne vaut rien, voilà, 10 ans, tu as gagné le championnat, et arrête avec ton Mbappé, qui marque contre des fatigués, frère, il joue contre des défenses, qui, dis-moi, il a marqué, c'est vrai, oh putain, il a marqué contre Buffon, ah oui, mais ta mère, mais moi, je le mets, le but contre Buffon, qu'il a mis, mais mon petit cousin, mais mon neveu, mon neveu de 3 ans, il le met, le pilon, il met un but à Buffon, le but qu'il a mis Mbappé, que tu veux pour lui, il a driblé Van Dijk, il a driblé Van Dijk, il a driblé des gros défenseurs, ce mec, on parlait tout de l'Argentine, pas l'Argentine, le seul but où d'ailleurs, il a marqué en dehors de la surface, pour la première fois de sa vie, la première fois de sa vie, ce jour sur côté, la tête de ma mère, bon bref, on va arrêter, tout ce que je vous dis, je me garde l'énergie pour ce soir, déblu film d'affaire match, ça va chauffer, je vais insulter les Parisiens, comme je vous l'ai dit, tenez, encore une fois, et encore je suis fanier, je devais avoir mon écharpeur, Paris on t'encule, mais bon, je les encule quand même, et moi je vous l'ai dit, dommagerie, mais même être maître à l'écharpe, Paris, c'est un en plus, parce que c'est la vérité, bon bref les amis, alors, fuck Paris, moi je suis le OEM, je te baise, et je ne chante pas de poème, nique ta mère, et je ne ressens pas aux autres qui font d'autres vidéos, même si j'ai des expressions comme eux, c'est plutôt le contraire, moi je suis un vrai Marseillais, eux c'est la merde, bref, fuck Paris, Paris on t'encule, allez, vous faire enculer, l'OM, tu le sais, la force du piment, il faut aller chercher un résultat, il faut essayer, on s'en bat les couilles, j'espère qu'on ne va pas se faire voler comme d'habitude, allez l'OM, on est tous pour vous, des vrais supporters, anti-Foutix, et fuck les Parisiens, et fuck les Foutix, supporters de l'OM, qui sont pour Paris ce soir, allez, venez, qu'il vous met encore plus vous, allez, bidédicace à Farid de la famille, Farid de la Moulaya, tu le sais frérot, dédicace à Mardi, dédicace à Oujouks, dédicace à moi-même, dédicace à tous mes potos, mes frérots, dédicace au 974, représente, on est là même, et voilà, et fuck les Foutix, et dédicace à tous mes abonnés, même si qu'ils se sont abonnés à ma chaîne, plaisir à vous, dédicace à vous, et allez l'OM, pour ceux qui sont supporters de l'OM, après les autres, tant pis pour vous si vous ne supportez pas le bon club, allez l'OM, fuck Paris, Néautomart 974.